Et salut YouTube, bonjour, 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 rappelle-toi, on s'est fixé les objectifs pendant la dernière VOD. Alors, on ne va pas forcément les atteindre dès aujourd'hui, dès maintenant, mais en tout cas, voilà, sur le long terme, on espère, maintenant c'est même sûr, de toute façon, que la prochaine phase sera une phase de compromis. Donc ce qu'il faut, c'est que d'ici là, on ait détruit tous les autres titres de royaumes qui existent dans la péninsule, à part ceux que nous, on possède, et qu'on possède moins de 50% de la péninsule, donc on rend des gens indépendants. Donc ici, par exemple, c'est très bien d'avoir gardé ça séparé, en fait. Attends, t'es en guerre, toi, non ? Alors, je peux lui accorder l'indépendance maintenant, faut pas déconner. Donc voilà, donc il nous faut de l'argent et des guerres. La recette d'une game réussie. Putain, on gagne que 1,6, il faut re-rançonner encore. Allez, bonsoir, 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 la Duchesse, vous n'avez toujours pas d'argent, 75, merci madame. Merci également, on prend, on prend, on prend tout. À votre bon cœur, monsieur dame. Nugno, Nugno, tu voulais mon trône, t'es pas foutu de me donner un truc ? Bah, tu vas rester en toi, hein. Tiens, tu vas même aller au cachot, tiens. Allez, hop, ça dégage. Sancho, 8, 15, ok. Souleymane, rien du tout. Et en bas, les reins, ok. Vous avez vu, j'ai dit les reins, je suis resté poli. Il y a peut-être des enfants qui nous regardent. La torture. Alors que le peuple réclame la torture. Calmez-vous, le peuple, calmez-vous. Bientôt. Le pape Victor est mort. J'ai. Il faut encore qu'on influence, il me faut de l'argent. Nia obtient un secret, déviance. D'accord, je peux pas la faire chanter, ça ne sert à rien. Bon. Ça fait bizarre, j'ai pas de vassaux qui risquent de se révolter, là. Ah si. Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est des Pégu. Ah non, mais je convertissais à personne, merde. Allez, convertissez, convertissez, les gars. Ah bah Nugno, il est mort dans les cachots, tiens. Ah bah, quel dommage. Ça, c'est vraiment la tuile. Et du coup, c'est son fils, unijambiste, qui monte sur le trône. Nugno 3, père du futur Nugno 4. Pas très inventif, les Basques, à niveau des prénoms, quoi. Soit Bichente, soit Nugno, quoi. Un âme sans faible. Tu peux payer pour ça ou pas ? Non, j'ai pas découvert le truc, et non. Et bien sûr que non. Par contre. C'est vrai que je viens de voir quelque chose, là. Alors déjà, je viens de voir que toi, t'es en guerre. Ça vaudrait peut-être le coup de l'attaquer dès maintenant. Mais non, de toute façon, je peux pas, j'ai pas d'argent. Toi, est-ce qu'on peut t'enlever ? Non. C'est bien dommage. Est-ce que toi, on peut t'enlever ? Non plus. C'est vrai que si on peut enlever personne, par contre, après, c'est compliqué, quoi. Ah. Bien. Bon, bah, personne est enlevable, quoi. On a eu 18 louis. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis même les prétendants du trône de France, aujourd'hui, là, qui sont à moitié descendants de Franco, en plus, enfin, euh... Et c'est Louis 20. Le gars, il se prend pour Louis 20, quoi. Incroyable. Le prix de la guerre. Comment ça ? Ah, putain, il faudrait que je vende ma couronne. Ah, les amis, je crois que je vais vendre la couronne, histoire d'avoir plus de thunes. Henri XVI. Mais non, c'est pas Henri XVI. C'est Louis XVI, écroivé, bâton. Sinon, je vais en celle de ma femme, mais elle rapporte rien, quoi. Bon, bah, tant pis, je vais m'appeler le sans couronne. Ah là là. On voit mon magnifique brushing, du coup. Putain, mais des pectoraux de qualité, quand même. Mais au moins, on n'a plus que moins 186, ce qui diminue fortement, voilà, les malus d'opinion des vassaux. Alors qu'on a toujours la chetouille. Sancho Guilemis. Oh, putain, il va être très, très fort. Il a 12 ans, il a déjà 15 ans en diplomatie. Il va gérer les vassaux à la perfection. Ce sera nickel. Alors, le Duc Schaim. Vraiment, mon ami. Allez, on y va. Ah, mais là, comme par hasard, ça n'avance pas, les avancées, bien sûr. C'est quoi les trucs qu'il faut les avancer ? Tout. D'accord, tout fait avancer la phase de compromis. D'accord. Ça marche. Alors, on va faire un truc ici. C'est qu'on va changer, on va passer maintenant sur l'intendance. Enfin, vu qu'on a déjà obtenu un trait en intrigue, ça change. On va gagner plus de sous. Oh, putain, il a perdu. Ok, Séville a perdu. Et n'est plus présent en Afrique du Nord. Eh bien, c'est les Haïdites, là, par contre. Ils gèrent de ouf. Ah oui. Ah oui, ils sont bien, les Haïdites. Les Ibadites aussi, non ? Incroyable. Voilà, les Ibadites au Yémen et tout. Oh là là, les Moutazilites. Oh là là, c'est bon, ça. Ah oui, c'est bon. Ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai découvert ça. Vous le savez, vous apprenez des trucs sur la religion mots-arabe. C'est fou. Bon, moins 73. Ok, le pape, on peut lui demander de la thune dès maintenant. On va faire de vous un maire. Ouais, mais attends. Les Iles Méniennes, c'est quoi ? C'est des Slaves orientaux. C'est bien. Non, ah bon ? JVG. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue. C'est le joueur Vugrenier. Attends, ils sont où, les Iles Méniens, là ? Je vois pas d'où ils viennent. C'est pas grave. Euh, alors attends. Alors, je veux bien, mais tu vas te convertir, quand même. Pour la forme, quoi. 19 ? 19 ? Merde. Faut rater. Non, c'est vrai, aux autres. Non, non, bien sûr que non. Le petit bâtard. Est-ce qu'on peut l'emprisonner ? Il voudra pas. Ah oui, mais il voudra pas, mais personne peut se révolter en même temps. Tiens, Dobrugna, mais tu vas te convertir, t'as vraiment, en fait, hein ? Ah non, je vais pas refaire une guerre, j'ai pas d'argent. Non, 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 allez, hop. Arrêtons. Du calme, du calme. Frédérico et Mordi, yes. À 66 ans. Ok, c'est des jits. Donc, ici, il nous faudrait shame. Ah non, mais j'en ai deux, quand même, qui peuvent pas me lurer. Quoi qu'on a le duc de Grenade qui a 23, mais shame, c'est plus intéressant, politiquement, de l'avoir avec nous. Est-ce qu'on serait pas une petite révolte ? Ça commence à dater. Je n'en peux plus. Je vais rêver de révolte, hein. J'en peux plus, là. Celui, j'ai végé. Est-ce que l'objectif de la game... Alors, originellement, c'était de découvrir aussi un petit peu le Flavor Pack. Vous pouvez vous le faire découvrir aussi un peu en live. Donc là, du coup, c'est d'arriver sur la fin de la lutte ibérique, quoi. Quel que soit le moyen d'y arriver. Donc là, on a un plan. Il faut qu'on détruise les trois titres de royaume qui restent, à part le nôtre, avant d'atteindre... Enfin, en atteignant, pardon, la phase de compromis qui arrivera d'ici, je sais pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je sais pas. Donc, en gros, c'est à l'objectif, quoi. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Manque de privilèges diplomatiques. Attendez, l'argent. Moi, il me faut de l'argent, tout ce que je demande. Modif la Gorner, voilà. Merci pour la thune. Bon, on va pouvoir attaquer la Galice, qui est alliée avec le Roi de Léone. Ok, mais celui-ci. Et le Comte de Vragrance, Isoquet. Bon, bah, let's go. Qu'est-ce qu'on peut le... Ah, j'ai une trêve. Bon, on va juste attaquer lui, alors. J'ai pas de trêve, ici. Ils ont quand même 7 700 soldats, hein. C'est pas rien, hein. J'ai 10 000. Ah, ils vont prendre des mercenaires. Il faut que j'appelle les Byzantins. Ah, je me trompe sur une snèche, j'en peux plus. 750 ! Oh, tant pis, je l'appelle. Allez, hop. Plus de dettes, on fait un manqué pour célébrer. Bientôt, bientôt. Ah, j'ai mis mon deuxième écran, j'ai bébé. Aïe, aïe, terrible, terrible. Bonjour à Selena, du coup. On lui passe le bonjour, on pense bien à elle. Courage, surtout, hein. Eh, bonsoir, Crypto. Comment vas-tu ? Putain, j'aurais pas dû appeler les Byzantins. Ils ont pas appelé de mercenaires. Putain, c'est un complot. Je vous jure, c'est un complot. C'est le complot de l'emmerdement. C'est-à-dire, d'habitude, tu leur casses un ongle ou tu leur tires un poil de huc. Ils appellent des mercenaires pour se venger. Là, tu veux littéralement prendre tout son territoire et ils dépensent pas son argent. Je comprends rien. Voilà. Ils retournent à deux passes, à deux passes, ta mode passe. Très bien. Très bien, très bien. Je veux dire... Mot se passe de quoi ? N'hésite pas. N'hésite pas. Putain, j'ai claqué tout mon prestige pour rien. Non, bah oui, non. Oula ! Incroyable ! Bonsoir, bienvenue SB. On va t'appeler SB. Enfin, on va t'appeler. Je pense que tu comprends pas ce que t'es un robot, mais bienvenue quand même. Alors, est-ce que je... Putain, j'obtiens que 15 de gloire. Super. Ça va être cool. Mais au moins, on est peinard. Il n'y a plus de royaume de Léon. Un royaume en moins. Meaning, il n'y en reste plus que deux. Il reste la Galice et le Portugal, en gros. Allez. Ce qui fait qu'en plus, eux, on les a vachement affaiblis puisqu'ils n'ont plus qu'un seul allié, c'est un de leurs vassaux. Mais eux, ils appelleront des mercenaires, par contre. Ok. On a un peu d'argent. Pas assez pour partir chasser, malheureusement. On va donc le faire rapidement. 75. 15. Et c'est tout. Ok. La culture en Albrecht, c'est fait. Bon, la Galice, c'est sûr. Toujours rien. Si, il y a les chasser. Hop. 133. Les gongs. Un trône vide. On s'en fout. En intendance. On va pouvoir exiger un paiement pour des hameçons. Hameçons ou méritocratie ? Bah non. Je ne suis pas méritocratie. Je n'ai pas de seigneur, lis-je. Mais... Alors... Deux possibilités. Perdre 150 de prestige. Non. Il n'y a qu'une possibilité. Alors. Regardez bien les pourcentages. Je veux que vous soyez attentifs à ces pourcentages-là. Parce que ce qui va arriver après, ça va être une masterclass. Littéralement. 66% de chance de je tue la bête qui nous attaque. C'est quoi ? C'est un énorme cerf qui se vérifie sur nous. 66% de chance de rester en vie, d'être glorieux et tout se passe bien. Seulement 28% de chance de rester en vie mais d'être blessé. J'ai glissé sur une corne. Pardon. C'est en m'asseyant. Et puis après, vous verrez à l'hosto. Enfin bref. L'histoire personnelle que je ne raconterai pas ici. Et 4% de chance de mourir. Je pense qu'on... Enfin, il est possible qu'on meurt. Putain, c'est bon. On a tué la bête. Parfait. Ok, j'ai été médisant. J'ai été complètement médisant. Pardon. Ok, ça va, ça va, ça va. T'as eu l'habitude de me faire douiller dans ce jeu aussi. Bon, c'est bon. On est rentré de la chasse. Ah, c'était vachement... Je rentre de la chasse. Je tue un cerf à main nue et les gens veulent se révolter. Ça va, c'est des pégus. Ah, ça devait être sur leur terre que j'ai tué un cerf. Ils n'ont pas aimé. Après, j'ai laissé le corps en décomposition, il faut dire quoi. Sens du profit. Là, je perdrais de l'argent. Il n'y a rien où je gagne de l'argent ? Bah, je n'ai pas le sens du profit, alors. Bah non. On passe à autre chose. Au revoir. Alors, je peux déjà l'attaquer le Portugal. Il est allié avec qui ? Avec Séville. Qui n'a pas d'argent. Lui, il n'en a pas de ouf non plus. Il est allié avec Cadiz, ça dépend de Séville. Ok. Et c'est tout. Non, ça, je n'ai pas de Cassius Belli. C'est un hérétique. Si ça, ce n'est pas un Cassius Belli, je ne sais pas ce qu'il vous faut. L'affrontement, ça vous parle, non ? Bah, enfin. Attends, tu veux dire qu'avec les Moualadites ? Alors, c'est juste néfaste. Bah, non, mais. Alors, eux, je peux faire le truc affrontement, mais lui, je ne peux pas, alors qu'on est quand même voisin. What ? Bon, on va attaquer ici. Mais pourquoi je ne peux pas non plus ici ? Enfin. On est frontalier ? Regardez, je suis frontalier, là. Hashtag, je suis frontalier ? C'est l'avion seul dans la forêt. Ouais, ce n'est pas fou. Bon, bah. Hashtag censure, alors. Oh, tu as le petit Léon. Hein ? Ah, putain, oui, pardon. Oh, je suis trop con. Ok, ok, pardon, c'est moi, je suis débile. Non, non, pardon. Non, mais. Non, mais, c'est l'alcool. Il y a du café, mais c'est l'alcool. Non, non, mais. Tout va bien. J'ai le cerveau réellement bouillis, mais ce n'est pas possible. Bon, on va attaquer le Grand Léon, alors. Mais le Grand Léon, il attaque avec qui ? Il allie avec Cordoue. Il y a 15 000 soldats. Oui, bah oui. On ne va pas attaquer le Grand Léon, alors. 15 000 soldats, donc 4 000 mercenaires. Mais tu ne veux pas éclater un peu, là ? Tu ne veux pas mourir, en fait, toi ? 32 % de chances de réussir à te tuer et l'enlèvement, 5 %. Bon, on va te tuer, hein ? On va essayer. On va voir comment ça va se passer, après. Il n'y a personne qui veut venir dans le complot ? Yes. Pas simple, mais... Ça bug ? Pourquoi je ne peux pas convertir le comté ? Regardez. Il y a un bug. Mais... Il ne peut rien convertir du tout. Comment ça ? Mais... Ouais, d'accord. Ce n'est pas parce que là, j'ai le Pileon. Je clique sur Convertir le comté. Ici. Je lui assigne une cible. Ici. Ça ne marche pas. Bon. Oh, putain. Et là, ça marche quand on est en... Dans le massif central, quoi. Encore le lobby au Vernia, ça. OK, le pape is OK. Bon, on va attaquer Tolède, hein, sinon. En attendant, pour se faire un peu la main, on va attaquer Tolède, je pense. Ils n'ont pas d'argent, ils ont 9000 soldats. Il faut que je fasse une petite alliance, en fait, avec le roi de France, là. Il n'a pas d'enfant. Et sa femme à la jetouille. Oh, attends. Le roi de Bourgogne, il n'a que 2000 soldats. Ce n'est pas ouf. Le duc de Toulouse, il a 4700 soldats. Il n'a que des filles. OK, il me faut un allié puissant. Ah, il a 18 ans. Merde, elle n'est pas mariée. Attends, puissance d'alliance. Cordoue. Ah, ou sinon, je prends Cordoue en allié. On va faire ça, on ne va pas attaquer Cordoue maintenant, en fait. On prend Cordoue en allié, comme ça, on se met bien. Ça nous protège à court terme, en plus. Mon héritier est adulte. Alors, avec qui on va te marier, toi ? Très héréditaire. 44 ans, c'est trop vieux. 28 ans, c'est intéressant. 42. Attends, c'est quoi ? C'est magnifique le trait, on a dit. Moi, je veux juste que ce soit quelqu'un qui lui transmette encore un trait intéressant. il fait peur ton perso. Ben non, il est costaud, quoi. Qu'est-ce qu'on a ici ? Stéphanie, guide et chip et rouse. Blanche devant l'homme. Ça fait bien, je vois. Blanche devant l'homme. Elle est magnifique. On va faire ça. Potentiellement, on peut avoir un enfant magnifique et génie. Vas-y, on teste. On essaye. Bonjour, Blanche. Convertis-toi, Blanche. Au revoir, Blanche. Attends, serre ton seigneur, toi. Mais sauf que moi, je ne m'en occupe pas. Et j'appelle directement Cordoue. Voilà, allez, hop. Ah ben, c'est bon, il est déjà mort. Allez, putain. Ça ne servait à rien, cette guerre. Vous avez vraiment le coup de se rebeller, quoi. Bon. Prestige, ça augmente. Et on est illustre, OK. Terme de décision. Est-ce que le pèlerinage peut me donner du prestige ? Non, il ne me donne que de la piété, on est d'accord. Alors, attendez. Si j'attaque ici et que je demande à Cordoue avant, ils ne pourront pas les attaquer. On va attaquer Tolède. On y va. Affrontement, on va prendre quoi ? Quenca ou Molina ? On va prendre Molina ? Allez, hop. Les gong. Il faut bien avancer quelque part, de toute façon. Je ne vais pas les appeler pour l'instant, en fait. Parce qu'avec mon ordre de chevalier, ça devrait le faire. Ça devrait suffire. Ils ont appelé un ordre aussi. Ils ont 12 000 soldats, j'en ai 17 000. Bon, allez. On va dire que c'est bon. On va dire que ça va le faire. Il a 37, mon maréchal. C'est fort. C'est extrêmement fort. Si je me tape un malus. Par contre, si je perds une bataille avec un maréchal à 37 et à 4-4-8, deux fois plus de soldats, non. OK. Au secours, ils ne seront pas là. Attends. Si. C'est bon. J'ai eu peur. Je crois qu'on a la perte, celle-là. Allez, hop. On y va. On va prendre la cible de guerre. Les réfugiés rabbinistes. Alors, attends. Le comté de l'Eryda. C'est lequel, le comté de l'Eryda ? C'est chez moi, ça ? C'est moi qui l'ai, ça ? Ah bah non, non, non. Attends. Ça me ferait plaisir, mais... Non, en fait. Par contre, je vais bien te recruter. Ah non, t'es mort. Ah, il a disparu sans laisser le trace. Ah, putain. Qu'est-ce qu'il foutre ? C'est insupportable. Vraiment. Pas plus de manger les gens. Non, je ne l'ai pas mangé, enfin. Mais bon, avec un peu de chianti. Bon, on va splitter. Ça ne sert à rien. Tac. Ok, on ne perd rien, on ne perd rien. C'est cool. C'est cool, c'est good. Pour l'instant, je ne l'ai appelé personne. Je ne l'ai pas appelé mes alliés. Ok, on va partir du principe qu'il n'y a pas besoin. On perd tellement d'argent. Non, mais ça va vite, en fait, là. Je croyais que ça allait mettre deux ans, mais non, ça met beaucoup moins. Ma fille est adulte. Ah oui, c'est l'autre. C'est une autre. Alors, il me faudrait une autre alliance. Il est très héréditaire, ici, on s'en fout. Donc là, on est déjà allié avec Cordoue. Donc ça, ce n'est pas un problème. Le duché de balance, mon vassal. Ah, ce ne serait pas con, ça. C'est l'héritier ? Pas du tout. Ce ne serait pas con. Vas-y, on va faire ça. Et puis, en plus, on le ferme à trilinéaire, comme ça. On est peinard. Ici, on me donne 176. La comtesse d'Angoulême. Avec plaisir ! Mais carrément ! Carrément ! On va réussir à prendre Tolède. Enfin, c'était sûr, mais... Ouais, c'est bien, wesh. C'est bien, wesh. Ça fait plaisir d'avoir 50 catapultes en même temps. Ici, profit de guerre. Ça augmente. Oh, ici, on va fusionner. On perd des troupes. Par contre, c'est vrai que ça va nous faire perdre des troupes. Mais... En même temps... Dès qu'on a pris ça... On va les friter au nord. Ok, on a capturé la mer du Grand Moufti. Ici... Oh, putain. On va avoir une réaction de malade. Mais on récupère des troupes. Et on les fait fuir. Allez, mais je pense qu'eux aussi vont avoir une attrition, non ? Ok, là, c'est bon. Et là, ça va pas tarder. Et c'est bon, on va les battre. Mon frère est blessé. Alors, ça, c'est... Ça, c'est la tuile, ça. Ok. Et là, paf, on part sur la cible pour faire augmenter le score. Sinon, on n'y arrivera jamais. Si je split en deux, est-ce que c'est suffisant ? Ah, il y a moyen, non ? 6500 soldats avec le commandant K-39. C'est faisable. Sachant qu'on contrôle le territoire, donc on n'aura pas le malus de... Je contrôle pas le territoire. Regardez, en plus ici, ils ne seront plus affamés. Donc on va rester pas loin, quand même. C'est qui ? Mon petit-fils. Ah, il est juste beau et vif. Bon, c'est déjà bien, mais j'aurais préféré qu'il soit, bien sûr, génie et magnifique, mais on ne peut pas tout avoir. Vous voyez ce que je veux dire. C'est qui, ça ? Ah, il est ma fille. Elle se marie et elle a la chetouille. Qu'est-ce qu'il a ? Il a une guerre ? Oui, j'accepte. J'irais pas, mais oui. Oh, mais attends. Est-ce qu'il essaierait pas de venir ici, lui ? Attendez, ne bougez pas, on arrive. Putain, on est à moins 31, mais c'est un truc de ouf. Ouais, t'es obligé de lancer un assaut. Allez, on le fait, parce que sinon... Ok, c'est bon, on est à 100%. Tac. Bon, Molina, c'est pris. Ubaïd, en plus, il ne me déteste pas, Ubaïd. Donc, ça va. Un peu exorbitant. Oh, tout de suite. Tout de suite, comme vous y allez. Ah ouais, on a un potentiel de 16 000 soldats. Ma fille est adulte. Alors, je vais peut-être essayer de refaire un vassal, là. Est-ce qu'il y a des vassaux disponibles chez moi ? Pas tant. Ah, il y a le luché d'Armagnac. C'est déjà mon neveu, donc... Un public sérénisme de Venise. Ou le Taïfa de Léon. Ah non, c'est extérieur, je suis con. Luché de Hollande, luché de Mestri. Bon, on va faire... Elle dit quoi ? Attends, Armagnac. Allez, hop, on fait ça. Let's go, Armagnac. On marche avec, a changé. Je pense qu'il va être claqué. Il est claqué. Prévisible. Prévisible. Bon, alors, il faut qu'on détruise. Il faut qu'on prenne le Léon. Ah non, attends, la Galice est en guerre ? Contre le Léon, justement. Alors, c'est eux qui attaquent, ils sont en train de perdre, donc ils s'affaiblissent, donc c'est parfait. Oh, changez rien, les gars. On se prépare à attaquer la Galice dans le dos, nous. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun gain territorial, ils vont juste s'affaiblir, eux. C'est nickel. Là, on a juste à attendre. Et on récupère les fruits qui tombent au pied de l'arbre. La fille... Ah putain, mais je n'ai pas vu que Blanche était bourguignonne. C'est la fille du bourgmestre Arnoul de Montbar. Montbar en Côte d'Or. Montbar qui est une république, apparemment. La république de Montbar. Pourquoi pas ? Montbar qui est la ville de naissance d'Ecladus, si vous ne le savez pas. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Donc quoi, les zones sinistrées ? Bon, alors, il a réussi à convertir le comté, mais il n'y a plus rien. Alors, attends. Ok, donc ça devait être un bug d'affichage, en fait, à un moment, non ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas convertir ailleurs. Ah, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un espèce de contrat vassalique droit religieux protégé ? Ben non. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Ah ben, de ouf. Moi, je prends des coups de soi, les persos. Alors, Andrés 2, on n'a pas d'argent ? T'inquiète ? Dès que tu es en paix, mon gars, je te roule dessus. Merde, sans vergogne. Tu n'as rien à foutre. Je veux juste que tu n'aies plus de royaume à terme. Ok, ici, on n'est pas encore dévot-serviteur. Peut-être que je fasse un petit pédrinage. Non, je vais garder de l'argent. Je vais quand même garder de la thune pour le moment. Je vais juste faire une construction, si possible, à Barcelone. Parce que ça, je sais que ça ne bougera pas. Bon, il n'y a rien à faire. Je ne fais rien pour le moment. Ah, j'ai dénoncé le compte Raymond comme un hérétique. Qu'est-ce qu'il veut ? Ah, il veut de la thune. Je suis obligé de donner de l'argent aux Byzantins, sinon je ne suis plus haïs avec lui. Et je peux en avoir besoin à terme. Bon, j'ai bien fait de garder mes thunes. Bon, elle se termine, là, regarde. Elle fait quoi ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? Donc, on a dit la Galice. Ensuite, on prendra le Léon. Bah, dès qu'ils ne seront plus en... Ouh là ! Ouh là, attends. Les Byzantins... Ok, les Byzantins se sont fait rouler dessus par les Serbes et les Bulgares. Enfin, rouler dessus. Non, pas rouler dessus, mais... Les Serbes sont indépendants. Et la Géorgie aussi. Ainsi que l'Abkhazie... Non, ok. Non ! Non ? Ah bon ? Elle rit le dur. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Bienvenue en Hispanie ? En Ibérie ? Enfin, les deux, quoi. Bienvenue en Aragon, comme ça au moins. Mencia. Mencia Francis. Troisième petite fille. On a déjà un garçon. Ouais, c'est Sancho. Qui se fait éduquer par sa grand-mère, c'est ça ? C'est ça, c'est ma femme. Ma fille a donné naissance à Gautruda. Gautruda, voilà. Bah, au moins, elle est utile. Elle est intelligente. Alors, la Gaïsse, on en est où ? Ça perd pas. Et ça reprend de la thune. Il a demandé l'argent au peuple. Je pense. Hispanique, on joue à toute l'Espagne. Ouais, c'est ça. Exactement. Gautruda, vraiment, tu valides ? Non, alors, le prénom, vraiment, je valide pas. Mais bon, voilà. Vous vous appelez comment, vous ? Kevin ? Euh... Arnaud ? Enfin, tu vois, c'est pas ouf, quoi. Ça va, on rigole. Si vous appelez Kevin ou Arnaud, j'ai rien contre vous. Presque. Adrien ? Alors. Ah, il y a un nouveau duc à Mallorque. Et il m'aime bien. Bah oui, contrairement à sa mère. Bienvenue, Albar. Bienvenido. Alors, non, mais il s'est en train de gagner. Ah bah non ? Ah bah là, ça m'arrange... Alors là, ça m'arrange plus, par contre. Bon, la Galice, euh... Désolé, je vous attaque dans le dos. C'est maintenant... On va prendre quoi ? Moi, je voudrais prendre un truc un peu au sud. Genre, voilà, Bragance. 315. Les gongs. Elles sont où, leurs troupes ? Ah, ils sont déjà descendus. On va peut-être les forcer à remonter, ce serait pas mal. Moi, je veux pas me battre contre... Contre Xenxir. Enfin, en gros, le Portugal. Je veux juste que lui... Enfin, que la Galice remonte ses troupes vers chez moi. Je les défonce. Comme ça, le Portugal, dans la foulée, il se défend mieux. Oh putain, ils sont en train de tout perdre, le Portugal. T'es sérieux ? Oh, ils sont nuls. Ils sont nuls à chier. C'est terrible. Bah, je vais descendre là-bas et je vais aller les taper, je pense. C'est pas ma guerre, hein. Ah, alors, peut-être... Ouais, ils sont en train... Ça baisse, ils sont plus qu'à moins 40... Qu'à plus 40, alors qu'avant, ils étaient à plus 40... Euh, plus 57, pardon. Proposent d'entrer dans leur guerre. Ah, au pire, ouais, après, j'entrerai dans leur guerre. Ouais, bien vu. Ok, on a capturé la cible, donc ça montera. Maintenant, on va descendre. Alors, on va essayer... Non, il faut esquiver, eux, là. Ils sont gentils. C'est nos copains. Ah, non, mais partez pas, je veux pas vous taper, en vrai. Ok, ils sont là. C'est eux que je veux taper. Ils sont bien, ils me disent... Eh, tu m'étonnes. Comment ça va, Ruvon ? Non, monsieur le Portugal perd. Tu défonces celui qui défonce le Portugal. Ça va être cool pour plus tard. Alors, oui. Oui, mais en fait, le truc, c'est que là, parce que là, ils veulent prendre Aveiro. Et le problème, c'est que s'ils prennent Aveiro, je n'ai pas de frontières communes avec le Portugal. Donc, je ne pourrais pas déjà commencer à leur taper dessus, tu vois. Donc, bon, après, les deux... Ouh là, attends, mais par contre, je veux bien pas vous taper dessus, mais venez pas prendre mes trucs, hein. Dites donc. Ah, mon conseiller... Mon chancelier est mort. Ok, c'est bon, il se casse. Il se casse et on prend Porto. Ah, mais le ravitaillement, par contre, c'est pas simple. Comptez ce Mélissant, hein. Mélissant 2, pardon. Allez, c'est win. Euh... Ok. Tac. C'est pris. Alors, ce qu'on va faire, maintenant. En espérant... Alors là, on va espérer un truc. C'est que la guerre ne se termine pas tout de suite pour le Portugal. Comme ça, dans la foulée, eh bien, on les attaque. Et on prend le truc que la Galice voulait. Ce qui fait qu'il y a moyen qu'on se retrouve encore en guerre contre la Galice. Je les comprends, c'est sympa de prendre Aveiro. C'est vrai. C'est vrai. Seulement s'il y a de la suze, par contre, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on va donner et à qui ? Euh... Bon, on va donner ça. Le comté, là. J'ai un fils ? Ah oui, j'ai un fils. Le fils, je l'ai déjà marié. Avec Blanche, qui n'a pas voulu se convertir. Tiens, Sancho. On va te donner déjà un titre. Tu es devenu comte de Benavento. Benavente, pardon. Ok, donc. Il a perdu encore, le Byzantin. Qu'est-ce qu'il a perdu ? Ok, il a juste perdu la crête et un bout du Péloponnèse. Ça va. Ah oui, l'historie, par contre. Voilà, mais la Grande Moravie, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Avec quelqu'un qui a quatre... quatre consonnes dans son prénom. Verdomile. C'est comme l'exomile, mais en moins endormi, quoi. Ça n'a pas trop de sens. Ils sont déjà à 100%. Ah merde. Les frontières qui ressemblent à une piste de F1. Oui, j'avoue, c'est vrai. Allez, on se refait. Une grossesse non désirée. Mon vassal, le duc Halbar, accuse Henrique, le fils de mon maître espion, le duc Henrique, d'avoir fait qu'on ait sa fille en dehors du ma... Oh, mais vos histoires de consanguins, là, vraiment, je... Il y a un truc où je gagne de l'argent, moi ? Là, je tiens du prestige. Bon, bah, barrez-vous. Au revoir. Bon, Jérône est en train de se faire piller par des vikings. Euh... Oh, des eaux. Oh, la contrôle compta, elle est horrible. Un nom de Médoc, ça. Un petit verre de mille et holly, oui, ça. Bon. Toujours en train de perdre. Ah, je vais rançonner des gens, quand même. J'avais oublié ça. Si je voulais rançonner, ça le fait pas. Un. Ouais, on prend, parce qu'on ne le prendra jamais, sinon. Ici, 15, on prend. Ici, rien du tout. OK. Bon, bah, on va déclarer la guerre au Portugal. Enfin, au... À l'ancêtre du Portugal. Affrontement, Averro, S. Vous avez compris ? Est-ce que vous l'avez ? Ah, et en plus, c'est des... C'est des hérétiques. Bien sûr, c'est des hérétiques. Allez, hop. On lève même pas nos armées. On appelle juste l'ordre religieux. Ah, quoi que si, il faudra lever les... Les catapultes. Ouais, c'est pas faux. Comment ça va, Boacoco ? OK, on a déjà la suite de guerre. Ce qui veut dire que la Galice ne l'a plus. Ils vont vouloir nous retaper dessus. Et on les défonce. Attends, mais j'ai même pas vu. Merde, ils sont allés avec qui, eux, en fait ? Je n'ai même pas regardé les alliés. Je suis un peu teubé, en fait, là. OK, c'est bon. Regardez, c'est beau, ça. Ils se tapent entre eux et tout. Absolument incroyable. Ah là là, le roi de Galice a été fait prisonnier. Ah, bah, c'est mort. C'est loose pour la Galice. Ils seront donc pas en guerre contre nous. Pour Aveiro, ensuite. Tac. Bon, nous, en attendant, on est bien. On est très très bien, même. Le score augmente. On est déjà à 63%. Bientôt 100. Ouais, 82. On va descendre là pour le principe, mais bon, ça va aller. Tu joues quoi, là ? Là, nous, on est le royaume d'Aragon, là. Et je veux juste conquérir ça, pour l'instant. Est-ce que ta religion se répand dans l'Europe ? Non, le truc, c'est que ma religion, pour l'instant, ne sort pas de mes frontières. Mais c'est logique. Enfin, c'est pas illogique, en tout cas. En fait, il faudrait que je fasse tout un truc. Ah, attends. J'ai le complot pour enlever les jambes, maintenant. Oh, putain, l'Ecosse. Oh, la vache. Oh, regardez. Alors, le rêve de tous les Écossais et de tous les Français qui n'aiment pas trop les Anglais. Regardez. L'Ecosse est la puissance dominante dans les îles britanniques. Oh, c'est beau. Oh, ça, ça mérite un petit enlèvement, ça. Tiens, de lui, notamment. Est-ce qu'on peut l'enlever ? Ça va être chaud, c'est un dirigeant. Le rat d'Aragon arabe. Non, on est mosarabe. La religion mosarabe. Et puis oui, tu sais, à l'époque, ça pourrait, mais la religion mosarabe. Qui est une religion chrétienne, mais pas catholique. Si vous disiez que la fin des mots, après, moi, je n'y peux rien. 50% de chance de l'enlever, lui. Bah, les gongs. Ah, t'as la lèpre. Tu ne peux pas faire un gosse avant, s'il te plaît ? Attends, mais c'est qui ton héritier, en fait ? Ah non, c'est lui, l'héritier ? Attends. 73% de chance de l'enlever ? Let's go. Ah, pas toute la lumière. Ah, voilà. Ouais, ouais, c'est chrétien. C'est chrétien. C'est chrétien non catholique. En fait, les mosarabes, c'est... Une fois, de l'époque, chrétienne, qui était plus ou moins une forme de... Alors, pas un syncrétisme non plus, mais c'était... Voilà, ça n'était pas hostile à l'islam, ni au judaïsme, d'ailleurs. C'était la religion vraiment de la péninsule. Enfin, une religion de la péninsule ibérique qui était à l'image de la péninsule ibérique, c'est-à-dire hyper ouverte sur les autres, sur le monde, hyper tolérante, sur la culture, etc., etc. Et coucou, pichateurs, comme ça. Je crois que t'as un lieu sacré à Tolède, il me semble, ouais. J'en ai un à Saint-Jacques, ici, un à Tolède et un à Cordoue, ouais. Les trois sont là. Non, t'attends, maître espion de soutenir le complot. Ouais, il le fait déjà, il le fait déjà. Ils sont déjà en train de soutenir les complots, de maître espion. Bon, ben voilà. Non, mais ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'essaie de voir si je peux... On en a 18, ici, contre de l'argent. Alors, on paye quelqu'un pour l'enlever. On essaiera de le convertir ensuite. Dans ma game, je suis bloqué, j'écris une nouvelle fois, et j'aimerais la diffuser, mais sans tout conquérir, et garder mon royaume. Mais personne ne veut que j'aducle leur fils et complot enlèvement. À chaque fois, je grave la flemme. Comment je peux faire ? Ah ben, il faut essayer de ne pas avoir la flemme. Non, en vrai... En vrai, ce que tu peux... Genre ici, je ne sais pas. Tiens, on va prendre cet exemple-là. Bon, ben mauvais exemple, il n'y en a qu'un. Euh... Bon, on va la même chose. Tiens, là, par exemple. Ici, quand ils sont un peu plus jeunes, genre là, tu vois, il n'y en a que un sur les trois qui hérite. Donc, tu essaies de marier en matrilinaire avec le troisième, une de tes filles, par exemple. Tu l'édues, qu'il vient de ta foi... Enfin, il va... Tu t'arranges pour que... Ensuite... Non, pas forcément. Attends. Bref. Il se marie en matrilinaire avec ta fille. Ensuite, tu assassines les deux de devant pour que ça devienne lui l'héritier. Et ensuite, ses enfants, à lui, seront de ta religion et de ta culture. Tu vois ce que je veux dire ? On va y arriver. Et il y a une chance que ça spread, etc. Très bien qu'on puisse déclarer des guerres pour imposer nos religions. Ouais. Bah, alors, en soi, tu peux déjà le faire. Il y a les guerres saintes. Mais avec le gameplay de l'Espagne de l'époque, c'est pas... Ce serait pas RP, en fait. Ce serait pas historique. Parce que je vous rappelle qu'à l'époque... Alors, ce que certains, aujourd'hui, politiquement, cherchent à faire croire, mais il y a aussi toute une forme d'historiographie là-dessus, enfin, l'ancienne historiographie disait que, oui, les chrétiens ont reconquis sur les musulmans, machin, etc. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que les musulmans, des fois, pouvaient salir aux chrétiens. Les chrétiens musulmans, ils tapaient tous sur les juifs. Enfin, voilà. Genre, le Cid, le fameux Rodrigo, je sais plus son nom de famille, le Cid à Valence, il s'est allié une fois avec les musulmans, une fois avec les chrétiens, selon son intérêt politique, en fait. C'était une forme de sécularisme et de sécularisation de la péninsule, en mode, la religion, c'est secondaire. C'est les intérêts politiques qui privent. Non. Non ? Ah bon ? Caraba, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue, bienvenue. Alors, les voleurs mythiques. Obtiens le très mélancolique. Attends, quoi ? Attends. Vous avez choisi le mauvais château imbécile, hurle mon maréchal en menaçant d'une épée l'intruse effrayée. Vizclarava. Vizclarava, pardon. Bonjour. Dites-moi, ce qu'elle vous complique, c'est que vous aurez la vie sauve. Donc là, je gagnerai de l'argent. Attends. Niveau de contrôle augmente partout. Elle, elle rejoint ma cour. Elle devient mélancolique. Bah, ok. Oui. Pas de souci. C'est beaucoup une question d'oseille. Ah, c'est toujours une question d'oseille. La guerre, la religion, c'est toujours une question... Enfin, la religion, c'est toujours une question d'argent. C'est la base. Comment contrôler les gens pour qu'ils donnent plus de sous à mon curé plutôt qu'au curé du voisin ? C'est la base du truc. Ça fait réfléchir exactement. Tiens, Ecladus. Regarde. J'ai pensé à toi, je l'ai dit d'ailleurs. Mon héritier est marié avec Blanche de Benavente. Et Blanche de Benavente, qui c'est ? C'est la fille de l'ancien bourgmestre Arnoul de Montbar. Donc on a pu dire que tu étais né dans cette illustre cité. Voilà. Rendez-vous de Diaz des Vivales, c'est ça. Le Cid. Baf. C'est win. NRC. Toc. Bon, ça c'est fait. Il faut... Attends, comment ça ? Ah oui. Non, j'ai juste pris... Oh, il est emprisonné. Bah, Léon, Pépère. On va se convertir. Bonsoir. Tac. Proposer une alliance. T'es qui, toi ? T'es tout en bas, là ? Oui. Ok. Ce bon vieux Arnoul, exactement. Comme quoi l'histoire se fait quelque peu falsifiée. Bah, l'histoire, elle est comme beaucoup de science en général, elle est toujours, malheureusement, comment dire, soumise à des intérêts. Aux intérêts de ceux qui la font, enfin, pas de ceux qui la font, mais de ceux qui l'écrivent, de ceux qui la transmettent, de ceux qui la lisent, la disent, etc. typiquement, l'autre crétin de Z, qui appelle son truc reconquête. C'est un truc à peine, à peine camouflé à la Reconquista. Tu vois ? Parce que lui, il veut faire croire que ce truc, oui, machin, c'est... C'est foutre les arabes dehors. Les musulmans dehors. Mais c'est une connerie monumentale. C'est les gagnants qui écrivent l'histoire. Bah, je suis pas vraiment d'accord avec ça, quand même. C'est quand on veut me faire croire que Colomb a découvert l'Amérique alors qu'il y avait des gens qui habitaient... Ouais, c'est ça. C'est ça. Par exemple, qui a découvert l'Amérique ? C'est pas Colomb. Il y avait déjà des gens avant, là-bas. Que les Européens aient découvert l'Amérique à ce moment-là, ce serait déjà plus juste. Même si, de fait, c'est faux. Puisqu'il y avait déjà des Vikings, il y avait Kéric le Rouge qui avait découvert ce qu'on appelle aujourd'hui Terre-Neuve. Ils appelaient Vinland à l'époque. Il y avait des établissements... Il y a eu des établissements Vikings en Amérique. J'allais dézoomer pour regarder la carte, mais non. Nous ne sommes pas sur Earth of Iron, malheureusement. Donc, on n'a pas la carte des Amériques, mais... Mais oui, voilà, l'histoire, elle est soumise aux hommes. Alors, c'est bien, hein. Mais il faut en avoir conscience. Disons, c'est pas grave en soi. C'est vraiment pas un souci. Tout est politique, etc. Bien sûr. C'est pas un souci. Il faut juste le savoir, l'avoir en tête et voir d'où parlent les gens quand ils disent des dingueries, quoi. Non, les Vikings, il y avait des peuples là-bas. Ah, mais tout à fait, ben oui, les Indiens... Enfin, ceux qu'on appelle les Indiens d'Amérique. Ils ont rien d'Indien du tout, mais... Mais eux, ils sont arrivés à pied. Il y a 40 000 ans, en suivant les migrations des premiers hommes, etc., par le détroit de Béring, qui est aujourd'hui entre la Russie et l'Alaska. Ils sont arrivés à pied, tranquillou. Ensuite, ils sont redescendus... Ensuite, ils sont redescendus sur tout le continent. Même si ça, ça commence à être un peu de... Enfin, de plus en plus battu en brèche, mais c'est pour l'instant, en tout cas, le truc sur lequel on a le plus de données. Cordoue s'effondre après la prison de la capitale, ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il faudrait que j'attaque Cordoue, mais là, ils sont... 12 000 soldats... Mais non, de toute façon, je suis allié avec eux, je suis con. Mais non, je ne suis plus allié. Comment ça, je ne suis plus allié ? Pourquoi je n'ai plus que 1000 soldats ? Pourquoi ma vie, c'est de la merde ? Attends. Ah, mais putain. Mais en fait, j'ai déclaré la guerre à mon gendre. C'est pour ça que je ne pouvais pas trop l'attaquer de bas. Mais attends, je ne comprends pas comment ça peut être ma fille. Et pourquoi Cordoue ? Ah ouais, parce qu'il est mort jeune, en fait. Ah oui, mais ce n'est plus le même, il a 24 ans, il est d'accord. Attends, tu ne veux pas mourir ? On va l'assassiner parce qu'il a beaucoup trop de soldats, là. J'ai 15 balles, ça marche. Ça roule. Le Léon. Et la Galice, ça n'a pas changé encore. Ah, attends, c'est peut-être lui qui devrait mourir bientôt quand même. Ouais, non. 13, c'est mort. Ouais, Cordoue s'est pété, c'est une de ouf. Je te dis, ils ont déjà 12 000 soldats sans même avoir appelé des mercenaires. Ça rend fou. Ça rend fou. Il faut que ce soit une de nos prochaines cibles, mais j'ai quand même très envie de m'occuper déjà de la Galice et du Portugal, quoi. Parce que eux, c'est une question de statu quo ensuite. Ok. L'héritier du Royaume-Irlande, on va essayer de l'enlever. C'est bon, c'est fait. Nickel. Bonjour, Adam Nan, comment ça va, toi ? Moi, ça va. Il faudrait que j'enlève son fils aussi. Ok, donc il est chez moi, il est mozarabe et il est irlandais. Tu veux pas venir, toi ? 80 ? Bon, j'enlève le gamin avec. Perso, il y a un truc qui m'a toujours fait rire. Dans l'église, il a pris le phare de notre père. Il dit que nous l'avons appris du sauveur. Ça ne dit pas ça dans le notre père, non ? Il est toujours lui qui a appris et transmis selon ses règles. Attends. Ah oui, attends. Clairement, il y a plein de points dans l'histoire ici pour plaire aux physiques actuelles. C'est même pas tant ça. Enfin, c'est pas pour... Enfin, oui, si, c'est pour faire évoluer le texte et tout, mais vous savez que le canon de l'église chrétienne, qui n'était pas encore divisé entre catholiques, orthodoxes, etc., protestants, machin, donc on va dire l'église chrétienne en général, le canon a quand même globalement été fixé 200, 300 à 400 ans après Jésus-Christ, quoi, avec les divers conciles qu'il y a eu à Nice et qu'il y a eu un peu partout. Notamment les textes qui ont été choisis pour faire la Bible ou les textes des apôtres, les évangélistes, etc., enfin, les textes choisis, ils ont été faits 200, 300 ans après pour certains. Le prêtre dit comme nous l'avons appris du Sauveur, ils sont sous commandement. Ah, pas du tout. Il ne dit pas ça. Peut-être qu'il le disait à une époque, mais alors aujourd'hui, ça ne le dit pas du tout. Ah non, non, ah non, non, je peux te le certifier, Superboy. Alors, peut-être que c'est un autre père qui ne serait pas dans l'église catholique, mais... Voilà. Il paraît que Judas même a son évangile. Ouais. Enfin, c'est un évangile, c'est ce qu'on appelle les évangiles apocryphes. la validité, enfin, la certitude du truc, c'est... Enfin, c'est les manuscrits de la Mère Morte, mais c'est encore à voir selon les historiens, mais... Pourquoi tu tombes sur l'Empire Byzantin quand tu dis ça ? Parce que Nicée, c'est ici. Nicée, c'est là. Le concile de Nicée, ça s'est passé ici, en haut. Superboy a raison. Bah alors, franchement, avec les adultes... Alors, franchement, bah alors, à chaque fois que j'ai entendu le Notre Père dans une église, je n'ai jamais entendu ça avant. Après, si vous allez dans des églises d'intégristes, moi j'y peux rien, mais... Voilà, je peux vous dire que l'an. Encore la semaine dernière, il m'a fait mettre épreuve de l'Église catholique. Putain, mais c'est... Alors, moi, vraiment, je n'ai jamais entendu ça. J'essaie de me refaire le truc dans ma tête, en fait. Non, Prince, non, non, non. Franchement. Et alors, je peux vous dire que dans ma jeunesse, je les ai squattés, les églises. Mais vraiment, je n'ai jamais entendu ça. Après, ça dépend des curés, tout simplement, je pense. J'ai les curés des mineurs de fond. Il n'y a pas ça. Peut-être qu'ils disent ça à Dijon, en fait, je ne sais pas. mais après, on ne va pas se faire tout le machin, par contre, c'est bon. Surtout, c'est pour écrire sanctifié comme ça. La Galice, une forme pas très catholique. j'avoue que la Galice a une forme un peu spéciale. Ici, au Sénégal, c'est dit. Ah oui, mais alors, c'est vrai que, je ne sais pas si c'est une réalité ou pas, mais ça se dit beaucoup que les églises africaines sont plus traditionnelles, traditionnalistes même, que les églises européennes. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je ne connais pas trop les églises africaines, mais... C'est moi qui le remarque bizarrement. Alors, j'ai deux réponses, la première, c'est parce que tu as l'esprit mal tourné. La deuxième, c'est parce que cette forme-là, si ça te fait vraiment penser à un pénis, c'est peut-être que si tu crois vraiment que ça ressemble à ça, c'est peut-être que c'est toi qui as un problème physique. Je ne sais pas, mais je... Voilà. Alors, 83% de chance de tuer les mires foulaient. Eh bien, c'est un échec. On recommence. Tout simplement. Attends, merde, ça fait combien de temps que la VOD a démarré ? Oula, 58 minutes. YouTube. On va se dire au revoir là-dessus sur ces belles discussions théologiques. Tu as vu, on peut faire aussi de la théologie. Dis-moi dans les commentaires... Attends, parce que ça va être un vin de sang. Non, je ne me dis pas... Enfin, tu peux me dire ta religion, c'est très bien, ça te fait plaisir, mais... Je ne sais pas. Dis-moi quelque chose dans les commentaires. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada